Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle chronique rudimentaire. Et comme pour la vidéo sur Pinocchio, nous allons parler d'un petit héros connu dans le monde entier, d'un studio d'animation déchu, et d'un film, ou plutôt deux films inachevés. Et c'est parti pour Astérix et la Serpe d'Or, et Astérix et le Combat des Chefs, réalisé par le studio Belle Vision. Le studio Belle Vision a été fondé à Bruxelles en 1955 par Raymond Leblanc, le fondateur du journal de Tintin et des éditions du Lombard, avec l'intention d'ériger le studio en tant que grande structure de l'animation européenne. Ils produiront dans un premier temps des mini-films en papier découpé adaptés de bandes dessinées, notamment la série des aventures de Tintin d'après-RG, d'abord en noir et blanc, avec une animation limitée, puis en couleur avec une animation plus fluide. Ils produiront par la suite leur premier long-métrage, Pinocchio dans l'espace, en partenariat avec Filmation et Universal. Au début des années 60, sur les conseils de l'éditeur Georges d'Argot, qui était alors le directeur des éditions françaises du journal de Tintin et du journal Pilote, le studio décide d'adapter la bande dessinée Astérix de René Goscinny et d'Albert Uderzo, dont la vente des albums était faramineuse, afin d'en faire une série télévisée qui permettrait de garantir à la fois la pérennité du studio, mais aussi un emploi permanent pour ses employés. Les premières ébauches d'une adaptation d'Astérix trouvent leurs racines lors d'une tentative de partenariat avec des artistes américains, dans le but de vendre la série dans le monde entier, mais ça n'aboutira pas. Les choses bougent en 1965, lorsque Belle Vision décide d'adapter les albums Astérix le Gaulois, La Serpe d'Or et Le Combat des Chefs en une série télévisée de 78 épisodes. Et comme pour leur adaptation de Tintin, chaque épisode doit durer 5 minutes, produit au rythme d'un épisode par mois. Et il est prévu d'adapter ensuite Astérix et Cléopâtre, cette fois en long métrage pour le cinéma. Ray Goussens, le réalisateur attitré du studio, dirigera la série, avec Raymond Leblanc à la production, Claude Lambert se chargeant des décors, et Willy l'atteste de diriger les animateurs. Enfin, Gérard Calvi en composera la musique, avec son thème musical bien connu. Les voix seront enregistrées à Paris, sous la direction de Claude Dupont, et on reprendra une partie des comédiens qui avaient enregistré pour France Inter les radios feuilletons adaptés de la BD, avec notamment Roger Carrel et Jacques Morel, respectivement pour les voix d'Astérix et d'Obelix. On en arrive enfin à la conception de nos deux films morts-nés. La production d'Astérix le Gaulois va bon train, et celle de La Serpe d'Or et du combat des chefs s'accélèrent, et seront animés quasi simultanément. Les voix sont rapidement enregistrées. Pour La Serpe d'Or, on retrouvera, dans des rôles non spécifiés, des guests de choix comme Michel Galabru et Pierre Mondi, qu'on retrouvera tous les deux beaucoup plus tard dans de futures adaptations d'Astérix, tandis que pour Le combat des chefs, nous devions notamment entendre Gérard Darieux. La Serpe d'Or s'ouvrait sur une chanson inédite que chantaient nos deux Gaulois en rentrant au village, et comme pour Astérix le Gaulois, le scénario suivait scrupuleusement l'album adapté. Dans La Serpe d'Or, nos deux héros doivent se rendre à Lutèce chercher une nouvelle serpe pour Panoramix, tandis que dans Combat des chefs, un coup de ménière d'Obelix rend le druide fou, alors qu'un combat entre Abracourc X et un chef rival doit avoir lieu. Sous l'insistance des distributeurs, Belle Vision doit programmer une sortie cinéma pour Astérix le Gaulois, avec la nécessité de revoir le montage de la série, afin de la condenser en long métrage. Les choses vont très vite, et l'avenir du studio et de la franchise s'annonce prometteur, ce qui en chante Raymond Leblanc, dont le rêve est de bâtir un empire culturel au même titre que Disney. Tout se passe bien, à ce détail près qu'on a omis une petite formalité de maigre importance, en n'ayant pas prévenu René Goscinny et Albert Runerzo, les auteurs de la BD. Comme la production d'Astérix version télé devait se faire rapidement, leurs créateurs ne seront absolument pas mis au courant de ces projets, effectués dans le plus grand secret et dans le dos des deux artistes. Ceux-ci seront invités, par Dargaux et Leblanc, à une projection spéciale d'Astérix le Gaulois. Ils seront non seulement horrifiés par l'animation limitée du film, mais aussi fous de rage de ne pas avoir été mis dans la confidence. Ils acceptent avec contre-coeur la sortie d'Astérix le Gaulois dans les salles obscures, mais exigeront en retour leur investissement dans les futures adaptations d'Astérix. Ils réaliseront donc eux-mêmes l'adaptation d'Astérix et Cléopâtre en imposant un barème de qualité. A l'heure où ces décisions sont prises, la serpe d'or et le combat des chefs sont pratiquement terminés. Mais Goscinny et Uderzo réclament la destruction du matériel, des cellulots et du négatif original des deux films. Donc à moins d'un miracle, il est impossible de voir ne serait-ce qu'un seul extrait de ces deux longs métrages. Astérix le Gaulois puis Astérix et Cléopâtre seront d'immenses succès commerciaux, et au fil des années, de nombreuses adaptations de la bande dessinée aussi bien en animation qu'en prise de vue réelle seront produites avec plus ou moins de succès. Le combat des chefs sera partiellement adapté dans Astérix et le coup du menhir en 1989, et une adaptation de l'album en séries animées, produite par Netflix et Alain Chabat, sera prévue pour 2023. Le studio Bellevisions sortira quelques longs métrages adaptés de bande dessinée dans les années 70, avant de ralentir leurs activités à partir des années 80, et faute de finances, ils ne parviendront plus à monter de grands projets. Le studio tentera à plusieurs reprises de lancer des projets de séries télé et de longs métrages adaptés de bande dessinée, mais il n'en subsistera que des films pilotes qui ne trouveront jamais de producteurs. Aujourd'hui, la licence Astérix se porte plutôt bien grâce à ses multiples adaptations, et le studio Bellevisions, même s'il ne fait plus parler de lui, est toujours très actif dans le milieu de l'animation. D'ailleurs en 2014, ils participeront, 46 ans plus tard, à l'animation d'un long métrage adapté de notre célèbre Gaulois Moustachu, le tout premier réalisé entièrement en images de synthèse, avec Astérix et le Domaine des Dieux, réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier. Merci. 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 Merci.